ok je pensais ça commençait on en live bonsoir nicolas bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir je pense on va en attendre peut-être encore deux trois minutes on a quatre participants je pense qu'il y a encore quelques participants qui vont arriver bientôt alors on attendre deux minutes et on commence bonsoir 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 Merci. 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 Je m'appelle Nicolas Ebi, je suis ingénieur biomécanique et kinésithérapeute. J'appartiens au groupe DigiSol Zortec. On est aujourd'hui là pour faire notre petite réunion mensuelle, webinaire mensuel pour vous présenter un petit peu le produit, ce qu'on peut en faire, comment comprendre les données, comment les analyser, les interpréter, comment jouer avec l'interface web principalement donc voilà c'est principalement un webinaire qui est axé pour ceux qui ont déjà une solution et pour donc voir comment utiliser cette solution dans la pratique mais c'est aussi bien sûr ouvert aux personnes un petit peu curieuses et qui voudraient ou qui hésitent à acheter une solution et qui veulent avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'on fait donc je vais juste re-résumer très rapidement donc voilà à DigitSol qu'est-ce qu'on fait finalement donc on a un produit qui sont des semelles connectées des semelles avec des capteurs dedans et avec ces semelles on est capable de faire différentes analyses du mouvement donc le but était vraiment de transformer tout ce qui est des technologies de laboratoire telles de la motion capture tout ça qui sont capables de faire des analyses précises de transformer tout ça et de le rendre accessible dans des cabinets dans la vie de tous les jours pratiquement puisque c'est quelque chose de facilement transportable et de plus accessible que des appareils coûteux dans des laboratoires donc nous on fait de l'analyse de marche de l'analyse de course et de l'analyse de saut et aujourd'hui je vous propose de voir un peu plus en détail l'analyse de saut donc l'analyse de saut c'est quelque chose qu'on a développé et qui est dans nos applications depuis 8 mois quelque chose comme ça 10 mois septembre dernier et on va passer en revue en fait ces différents sauts donc je vais tout d'abord partager mon écran ainsi vous verrez un peu mieux de quoi on va parler voilà donc vous voyez tous mon écran Oscar ? tu vois mon écran ? oui tout à fait tout à fait donc voilà donc là en fait on est sur l'interface web de DigiSol et du produit DigiSol et on est plus particulièrement sur un patient et toutes les analyses qu'on a réalisées avec ce patient donc ce patient qui sait c'est un un petit gars un jeune homme un enfant de 9 ans en fait qui est le fils d'un collègue à nous qui est plutôt sportif et on voulait réaliser en fait des tests de référence avec ce jeune sportif pourquoi ? parce que faire des tests de référence ça nous permet d'avoir la référence pour le coup c'est dit dans le nom et de voir comment il va potentiellement évoluer au cours du temps au cours de la saison si jamais il y a des blessures si on veut améliorer la performance donc voilà à quoi sert cette batterie de test aujourd'hui donc le patient comme dit jeune sportif c'est à dire un jeune garçon impliqué dans différents sports plutôt au niveau donc il nous vient des US donc bien sûr il fait du baseball principalement et et voilà donc nous on va principalement se focaliser sur les sauts on a différents types de sauts avec l'application Digi de sol on a des counter-woman jump on a des single hop on a des triple hop et on a des side hop donc le processus pour réaliser des sauts c'est pareil globalement que pour de la marche ou de la course en fait on a une application que ce soit Android ou sur iOS on vient récolter les données faire les mesures et après on peut visionner les données soit sur l'application directement soit sur l'ordinateur si vous en avez un à disposition ou si vous voulez revenir dessus un peu plus tard donc voilà l'ordinateur présente un écran un peu plus grand donc c'est un petit peu plus sympa à regarder donc voilà on va du coup commencer tout de suite avec le premier type de saut donc le premier type de saut c'est le counter movement jump donc pour ceux qui connaissent pas ce type de saut donc c'est un saut qui est certainement l'un des plus utilisés on va dire dans le domaine sport hors éducation back to sport pour notamment enfin il est plutôt corrélé avec la force maximum dans les jambes avec des pointes en sprint avec la coordination on va dire musculaire de tout ce qui est la partie basse du corps donc voilà on est sur un saut qui est intéressant et qui est déjà beaucoup étudié dans la dans la littérature mais qui est aussi déjà fortement utilisé sur les terrains mais aujourd'hui voilà on a des outils il y a des outils vidéo il y a même des techniques juste très basiques de gens qui vont sauter qui vont essayer de taper un objet à une hauteur définie pour définir cette hauteur ou de faire un trait à craie ou qu'importe donc là nous on a une solution qui peut mesurer justement la hauteur de ce saut et l'avantage encore par rapport aux solutions un peu plus que j'appellerais un peu plus basiques c'est qu'on va pouvoir aussi sortir des paramètres cinématiques directement sur les pieds donc que ce soit pour la qualité de la phase d'envol de la réception on va pouvoir extraire certaines métriques qui peuvent jouer sur l'interprétation donc on va pouvoir voir la hauteur de saut mais aussi voir qu'est-ce qui a à l'avenir à ce qu'il saute potentiellement haut ou est-ce qu'il saute haut mais au détriment de sa réception qui est peut-être un peu moins bonne c'est ça qu'on va pouvoir étudier avec DigiSol donc je vous propose de regarder tout d'abord la petite vidéo on va la remettre c'est passé un peu vite je vais même vous la mettre peut-être un petit peu au ralenti 05 on voit un peu quelle stratégie là donc voilà donc là on est sur un contour movement jump on n'est pas très restrictif donc c'est-à-dire qu'il va utiliser les bras on a différentes techniques pour le contour movement jump la plus restrictive la plus utilisée dans la littérature si on veut vraiment étudier comment réagit le bas du corps et la fonction musculaire du bas du corps on va plutôt mettre les mains autour de la taille après voilà ça c'est en fonction du praticien il y en a qui préfèrent quand même utiliser les bras pour être en fonction du sport peut-être plus proche de ce qu'on va chercher pour du volet pour du vent pour des choses comme ça on va quand même utiliser en fait finalement la dynamique des bras pour s'aider je dirais que la chose primordiale en fait c'est d'être consistant donc c'est-à-dire que si on fait un test aujourd'hui si on veut recomparer dans le futur il faut utiliser bien évidemment la technique sinon ce sera pas comparable mais sachez que voilà nos algorithmes qui sont derrière réagissent aussi bien à l'un qu'à l'autre donc il n'y a pas de limitation de ce côté mais il faut être consistant pour pouvoir étudier les résultats correctement et voir réellement une évolution en fait de notre sujet de notre passion donc là si on regarde un petit peu la vidéo on voit qu'il il fait son petit saule il ne fait pas forcément gaffe à la réception on va voir si on retrouve ça aussi un petit peu dans les données il pourrait faire un peu plus de triple affection à l'atterrissage voilà amortir peut-être un peu plus voilà avec que ce soit en rentrant un petit peu dans les genoux ou avec les pieds même donc voilà il arrive quand même très vite droit donc on pourrait penser qu'il y ait peut-être un peu un peu de choc dans ce dans ce saut donc rien qu'à la vidéo donc voilà la vidéo c'est un petit un petit outil qu'on a qu'on a rajouté pour pouvoir avoir si le praticien le souhaite une trace vidéo de cette analyse à terme on l'utilise pas forcément forcément parce qu'il y a déjà pas mal de choses dans les données mais ça permet des fois de mettre en corrélation voilà les paramètres de la vidéo donc si on commence maintenant à aller dans le réel dans le réel dans le sujet donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retourne comme métrique comme paramètre en fait avec ce saut donc le paramètre principal de ce Contourable Jump c'est comme je l'avais dit c'est la détente c'est la hauteur du saut donc là on est sur un saut qui fait 20 cm donc c'est un petit saut concrètement mais bon on est sur une petite personne on va voir les temps de vol gauche-droite donc ça ça peut être intéressant en fait quand on compare la droite et la gauche juste de voir s'il y a une potentielle asymétrie donc là on voit que bon on a 3 000 secondes de différence droite-gauche donc globalement on ne s'inquiète pas c'est rien du tout c'est totalement négligeable mais quand on commence à avoir plus de 10% voilà d'asymétrie on peut commencer à se poser des questions et peut-être se diriger si c'est asymptomatique vers d'autres tests peut-être unipodo donc c'est les autres sauts qu'on va voir après pour peut-être investiguer ça et voir s'il y a réellement une différence droite-gauche quand on n'utilise que la droite et quand on n'utilise que la gauche donc voilà paramètres principaux et ensuite comme je vous disais en fait on rajoute donc avec la solution avec la solution G-Sol Pro des paramètres supplémentaires qui vont nous guider et nous informer si effectivement la réception le décollage est bon donc là on ne part pas avec tant d'apriori que ça parce qu'on n'a pas de symptômes on n'est pas dans la recherche d'une pathologie ou quoi que ce soit on est vraiment pour construire une baseline pour voir comment on pourrait évoluer sur la technique dans le futur est-ce qu'il pourrait apprendre à sauter plus haut en fait tout simplement à avoir une plus grosse détente ce qui pourrait l'aider dans ces différents sports et donc voilà on va un peu voir ce qui s'y fait donc on a tout d'abord l'angle de flexion décollage donc l'angle de flexion plantaire en rapport avec le sol en fait on a la vitesse angulaire au moment du décollage donc finalement c'est bien beau qu'il aille très loin dans la flexion plantaire mais il faut que ce soit aussi dynamique il faut que ce soit rapide donc c'est ce paramètre là c'est ce qui décrit on a la rotation autour de Zen donc ça en fait c'est l'angle de votre pied en fait à la réception est-ce que vous faites plutôt pied en intérieur ou pied en extérieur comme vous le savez il ne faut pas voilà que si on arrive trop en extérieur trop en intérieur on a on met un stress supplémentaire notamment sur les articulations du genou de la cheville donc voilà donc le but est de ne pas avoir des choses qui éclatent trop donc qui restent dans un range de moins 20 à plus 40 de ré on va dire c'est un peu les ranges qu'on a sur des sauts pas sur le CMJ mais sur des sauts unipodo on a ensuite l'accélération maximale à l'atterrissage donc pour ceux qui regardent un petit peu tout ce qui est course et qui s'intéresse aux métriques donc on a souvent des forces d'impact ou du VLR des choses comme ça à la course donc là actuellement avec les algorithmes qu'on a dans le milieu biomécanique on n'est pas capable de ressortir réellement de la force sur l'atterrissage du saut par contre ce qu'on sort c'est une accélération donc en jet en unité de gravitation terrestre pour voir en fait juste s'il y passe une bonne décélération ou si vraiment la décélération se fait très mal et on pourrait voir du coup pareil une asymétrie droite-gauche sur ce paramètre-là ensuite on a l'angle de flexion à l'atterrissage donc là tout est dit comme l'angle au décollage on a le même à l'atterrissage et ensuite on arrive plus sur un autre axe donc à l'atterrissage on a des angles de pronosupination donc on voit en fait plutôt comment il atterrit est-ce qu'il est plutôt en pronation ou plutôt en supination et le dernier paramètre ça va être la stabilité au contact donc là on va être on va regarder en fait une fenêtre de 200 millisecondes après l'atterrissage et on va regarder quelle est l'amplitude maximum en fait de ce pied en pronosupination ce qui va nous indiquer si en fait il oscille beaucoup ou il oscille en fait dans des grandes proportions à l'atterrissage ou non donc voilà donc là je suis passé rapidement sur ces résultats donc qu'est-ce qu'on y voit globalement les angles de flexion au décollage droite-gauche sont voilà un petit peu différents de gauche à droite mais ça reste voilà ça reste 5 degrés de différence on est en proportion pas 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 énorme vitesse au décollage pareil on a une petite différence mais rien d'alarmant on suspecte rien entre la droite-gauche voilà on voit que les temps de contact sont à peu près similaires rien d'affolant la rotation autour de Z elle est plutôt bonne voilà elle est centrée autour de 0 donc on ne s'inquiète pas non plus là-dessus une petite différence aussi à l'accélération à l'atterrissage il prend un peu plus à droite il prend un peu plus à droite et de plus il a un peu moins de flexion à droite donc il atterrit je dirais un peu plus pied plat donc voilà un peu moins bon pour justement pour amortir le choc donc voilà ça ça peut être aussi peut-être à travailler réellement la technique pour amortir le saut prévention de la sueur interne etc et sur les angles de pronosupination pareil on est plutôt ok il y a des différences droite-gauche mais je pense qu'elles sont principalement dues un peu à cet atterrissage en pied plat donc je pense qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement la technique donc voilà il y a une petite différence droite-gauche mais on reste dans des ranges qui sont globalement bons il ne va pas on n'est pas dans des ranges où il va se tord la cheville donc donc globalement ça va et la stabilité au contact pareil donc c'est-à-dire que l'amplitude au moment où il atterrit qui va être de 7 degrés donc en pronation et de 8 degrés en supination c'est des valeurs qui sont qui sont très correctes voilà on assise forcément un petit peu au moment de l'atterrissage mais pas de voilà il n'est pas sur le point de se faire une entorse ce jeune garçon donc globalement voilà là ce que je retiendrai c'est la détente forcément c'est le paramètre principal c'est ce qu'on va potentiellement vouloir travailler s'il veut performer par contre je n'oublierai pas de faire un peu attention à la technique d'atterrissage parce qu'on voit que voilà droite-gauche il est il est un petit peu un petit peu déséquilibré je crois que si on le passe vraiment tout doucement à la vidéo si on le passe en 0.25 je crois qu'on voit qu'il atterrit je ne sais pas si vous voyez avec la résolution il atterrit d'abord avec pied droit donc il prend un peu plus pied droit un peu voilà il a un petit peu un petit peu désaxé donc voilà je pense que si on travaille un peu de technique avec ce garçon il pourra sauter plus haut mais voilà faire un petit peu attention à sa technique après voilà il est jeune il ne fait pas forcément attention à ce genre de choses mais voilà c'est des axes sur lesquels on peut travailler donc voilà ça c'est comment comment j'écortiquerai on va dire le counter movement jump sur un jeune patient comme ça je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont intéressées non pas encore dans le chat mais si jamais vous pouvez si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à écrire dans le chat et voilà on essayera d'y répondre avec Oscar mais voilà s'il n'y a pas de questions moi je vais enchaîner maintenant sur le CMJ parce que pardon on a vu le CMJ je vais enchaîner sur les autres SAU les SAU où j'ai où j'ai où j'ai de voir aussi s'il y a un peu des asymétries droite-gauche si justement ils utilisent les mêmes techniques motrices voilà droite-gauche est-ce qu'on va voir des choses donc si je reviens en fait sur le tableau de bord où il y a toutes les acquisitions qu'on a fait avec ce patient donc on voit on a deux CMJ là on a fait deux avec celui-là on peut d'ailleurs si vous êtes un petit peu nouveau sur l'interface web on a une fonctionnalité pour comparer aussi du résultat donc si vous avez une analyse que vous avez fait dans le passé et une nouvelle vous allez pouvoir voir en fait c'est daté à chaque fois donc voilà le 7 juin à 21h47 et 3 minutes après on en a fait une autre voilà juste pour que vous comprenne un petit peu la technique et voilà on voit que 3 minutes après on voit juste en réexpliquant un petit peu en voyant un petit peu la technique il a sauté un petit peu plus haut voilà après 2 cm ça reste une petite progression mais bon sur 20 cm c'est notable donc voilà à voir comment évolue ce garçon mais voilà cette fonction comparaison peut être intéressante pour les différents paramètres ça nous permet d'avoir sur une page le visuel des deux analyses et de pouvoir rapidement comparer l'évolution d'un patient donc voilà je vais enchaîner donc sur le deuxième type de saut le deuxième type de saut donc c'est un saut unipodale comme je vous ai dit c'est ce qu'on appelle un single hop donc un single hop c'est un saut en avant sur un pied logiquement le saut est validé s'il arrive à se réceptionner sur un pied correctement s'il réceptionne sur deux pieds c'est non validé s'il se casse trop la gueule après le saut on est sur quelque chose de valide donc c'est vraiment un saut contrôlé on doit sauter le plus loin possible en contrôlant sa réception et voilà et on a aussi du coup le triple hop que je vais décrire après qui est finalement en fait l'évolution un peu de single hop single hop c'est un peu la première étape c'est un saut le triple hop en fait ça va être même principe on se met sur une jambe et on fait par contre un triple long sur une jambe et pareil la réception au troisième saut doit être contrôlée par contre entre le saut numéro 1, 2 et 2, 3 là le but c'est d'être dynamique donc c'est vraiment d'aller chercher vite le plus loin possible et de réceptionner le troisième saut voilà donc là on est sur du single hop qu'est-ce qu'on va chercher donc le paramètre principal du single hop ça va être en fait la longueur du saut donc on va chercher la longueur du saut et on va surtout venir voir s'il y a une asymétrie droite-gauche si s'il saute beaucoup plus loin à droite qu'à gauche ça peut voilà ça doit nous nous faire penser à quelque chose on va se dire il y a peut-être quelque chose à investiguer et c'est un saut qui est particulièrement utilisé pour la réathlétisation le retour au sport notamment après des blessures après des des reconstructions de liguement croisé ce genre d'opération donc voilà c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature qui est aussi utilisé en cabinet déjà donc voilà là le but pareil c'est d'avoir un outil qui puisse nous ressortir le paramètre principal et en fait comme on a pu le voir sur le CMJ avant on va pouvoir aussi regarder des paramètres un peu plus fins sur le décollage de l'atterrissage la bonne chose c'est qu'on a uniformisé on va dire ces paramètres supplémentaires secondaires et donc on va avoir les mêmes paramètres que ce soit pour le CMJ pour le single hop pour le triple hop et pour le side hop globalement donc ces mêmes paramètres qui vont qui vont qualifier quantifier la qualité de notre décollage et de notre atterrissage voilà donc je vais vous montrer la vidéo que vous voyez à quoi ça ressemble je vais vous la mettre aussi en 05 qu'on ait le temps un petit peu de voir ce qui se passe donc là pied gauche ok on voit que là la réception est un petit peu un petit peu compliquée il vacille un petit peu sur l'arrivée on le compte tout de même parce que bon il a réussi à rester à peu près sur place il n'est pas parti en avant ou quoi mais on voit que la réception n'est pas de bonne qualité pour ce type de saut là le droit par contre voilà il s'est vraiment appliqué sur la réception enfin appliqué il est vraiment allé en un bloc avec le pied là et il s'est stabilisé peut-être même un peu trop en un bloc mais voilà il n'a pas bougé avec son pied droit qu'est-ce qu'on voit donc notre paramètre principal c'est la distance comme je vous l'ai dit donc on voit qu'il a sauté un peu plus loin à gauche on a une symétrie à 94% donc rien de très inquiétant comme dit nous ce qu'on a un petit peu comme norme c'est en général du 10% si on commence à avoir 10% de la symétrie droite-gauche en général c'est un peu une contre-indication pour le retour au sport après justement des galons croisés ce genre de choses donc voilà une petite différence il saute un peu plus loin à gauche on va voir si on retrouve ça un peu dans les paramètres plus bas donc on voit le temps de vol est logiquement aussi un peu plus loin à gauche et on va retrouver des angles de flexion décollage qui sont plus ou moins similaires donc là pour un degré de différence on passe dessus il n'y a pas grand chose à extraire il pousse un peu plus à gauche on voit que la vitesse de décollage est quand même plus élevée à gauche et par contre les angles pronosublinations là on voit que ça commence à être un peu élevé sur la gauche et on le voit aussi à la stabilité donc c'est un peu ce qu'on voit à la vidéo l'atterrissage côté gauche n'était pas maîtrisé pas très bon donc forcément ça se retrouve sur les résultats et par contre ce qu'on voyait aussi sur son atterrissage c'est qu'à droite c'est qu'à droite il est arrivé vraiment très statique mais un peu voilà un peu trop en un bloc et voilà c'est ce que je suspectais un peu l'accélération est quand même assez élevée à droite pour le coup il est venu presque un peu pied plat en fait on peut voir en fait plus même talon et donc forcément il n'y a pas un très très bon amorti sur le côté droit et ça se ressent sur l'accélération à l'atterrissage qui est bien plus haute pour le coup que le côté gauche puisqu'on a un facteur on est à 40% de différence pratiquement donc voilà et stabilité on en a déjà parlé donc sur le single up globalement il saute un peu plus loin à gauche il ne matrise pas très bien sa réception et à droite finalement il saute un peu moins loin il essaye de maîtriser sa réception mais pas de la meilleure des manières donc je pense qu'il y a une stratégie aussi là d'optimisation de comment sauter loin et bien finalement et avoir une bonne réception voilà pour le single up s'il n'y a pas de questions je vais enchaîner sur le triple up le triple up qui est le dernier saut qu'on va voir ensemble aujourd'hui globalement le single up et le triple up donc le single up il va souvent il va souvent intervenir un peu plus tôt dans le processus de retour au sport puisqu'il est moins moins contraignant moins contraignant moins stressant pour tout l'articulation le bas du corps le triple up est la version un peu plus voilà un peu plus hard dans le sens où on va déjà avoir un peu de dynamique on va chercher à voir aussi les temps de contact c'est le paramètre en plus qui est important par rapport au single up puisqu'on va avoir des temps de contact droite-gauche on va pouvoir voir aussi la stratégie qu'un autre patient sur comment il l'amortit et remondit donc sur cette phase dynamique est-ce qu'il est bon ou pas est-ce qu'il présente des différences droite-gauche je vous remontre là ici pareil la vidéo je vais la mettre de nouveau un peu plus lente voilà il commence pied gauche il sort un peu de la caméra mon collègue cameraman n'a pas été très très bon sur ce coup là qu'est-ce qu'on observe qu'est-ce qu'on s'attend à observer aussi quand on va voir un triple up la plupart des gens ont des sauts bien plus longs justement sur le deuxième voire le troisième saut le premier saut est toujours un peu plus petit et voilà deuxième saut la plupart des gens ont un deuxième saut ou le deuxième saut qui est le plus grand et une petite partie ont le troisième saut qui est le plus grand mais la majeure partie ont vraiment le deuxième saut le plus grand troisième saut un petit peu plus court pour se préparer aussi peut-être finalement à la réception donc voilà pour le pied gauche et je vous montre le pied droit pareil on peut jouer avec les vitesses de lecture donc ça c'est pratique ok pareil une instabilité à droite là mais ce qu'on va surtout regarder donc c'est la distance en fait comme avant et là on voit qu'elle éclate un petit peu donc il y a quand même une différence plutôt marquante gauche droite on va chercher à savoir pourquoi et alors là pour moi c'était déjà plutôt flagrant sur la vidéo mais il y a des cas où ça l'est un petit peu moins mais si je regarde les temps de contact donc on arrive sur ce graphe pour comprendre ce graphe d'abord donc voilà on a un côté gauche un côté pied droit si vous voulez pied gauche pied droit avec une représentation un peu graphique des trois seaux avec la hauteur des seaux la distance et aussi non excusez moi pardon la hauteur est au milieu et et non toujours pas je perds mes mots donc on a excusez moi les longueurs de seaux pas les hauteurs les longueurs de seaux qui sont voilà respectivement entre les pieds donc à droite et à gauche et on a au milieu en fait la différence en fait entre les longueurs de seaux gauche et droite voilà j'y suis arrivé et on va avoir donc dans les encarts là gauche et à droite les temps de contact et les temps d'oscillation et voilà ce qui était déjà pour moi assez marquant à la vidéo mais qui l'est pas forcément toujours c'est que on a un temps de contact qui est vraiment beaucoup plus élevé à droite donc on voit qu'en fait il a presque pas fait le même test on avait à gauche quand même quelque chose d'assez dynamique donc où il venait voilà rebondir de manière dynamique sur son pied gauche à droite on voit qu'il s'enfonce un peu plus avec une flexion de genoux et stabilise presque un peu sa réception avant de relancer le deuxième seau ce qui n'est pas ce qui n'est pas réellement l'effet recherché en fait sur ce type de seau parce que sur ce type de seau on veut réellement étudier la dynamique c'est vraiment le plus du triple hop par rapport au single hop et donc là pareil il va falloir peut-être lui redonner les meilleures indications peut-être que voilà c'est un enfant etc il n'a peut-être pas encore totalement compris le test ou la technique voilà ça varie encore beaucoup chez un enfant comme ça mais il faut travailler ça il faut qu'il arrive à faire ce type de manière dynamique donc là pareil sur les paramètres un petit peu de réception et de décollage on le voit on voit pied gauche des meilleures valeurs en fait pour tout ce qui est décollage on voit voilà un angle de flexion à gauche qui est plus important donc il vient bien chercher plus loin dans sa flexion plantaire et de plus il a une vitesse de propulsion qui est plus élevée donc c'est voilà c'est en raccord avec nos hypothèses et et sur la réception pour le coup les deux valeurs ne paraissent cohérents il n'y a pas de gros gros problème sur les stabilités sur les angles de pronosupination à l'atterrissage par contre assez marquant sur sur tout ce qui est décollage là une grosse différence droite-gauche quand on va cette fois-ci dans l'onglet avancé on voit cette fois-ci le détail saut par saut donc vous voyez en fait on a un G un D donc pour gauche-droite et on a un numéro donc 1, 2, 3 pour saut 1, 2, 3 et donc là on peut éventuellement voir s'il y a aussi des différences entre les sauts la stratégie qu'il utilise justement est-ce que son deuxième saut il saute moins loin il y a une différence entre droite et gauche ce genre de choses on va pouvoir le voir en détail ici mais globalement la tendance est la même pour les 3 sauts une meilleure propulsion en fait à gauche sur les 3 sauts sur les angles ça varie un peu selon les sauts mais il n'y a rien d'alarmant moi ce qui me saute aux yeux là tout de suite c'est ce décollage qui est bien plus bien plus conséquent qui a des bien meilleures valeurs à gauche oui voilà donc globalement sur le sur le single hop on avait des valeurs déjà un petit peu plus haute à gauche là sur le triple hop aussi on a un peu d'asymétrie rien de bien alarmant parce qu'on est dans un cas où comme dit c'est un patient qui est asymptomatique il n'a pas de soucis de santé il est jeune il a 9 ans mais voilà ça nous fait une baseline on pourra travailler sur certains des points la réception le dynamisme ce genre de choses pour lui permettre de progresser et voilà potentiellement de sauter plus loin plus haut d'avoir une meilleure dynamique ce qui l'aidera aussi dans ses sports donc voilà moi j'arrive à terme de ce que je voulais globalement présenter il y a un type de saut tout de même qu'on n'a pas présenté aujourd'hui qui est le side hop on pourra le présenter dans le futur si vous voulez donc le side hop c'est un saut aussi nipodal mais qui est latéral donc le but est de sauter en fait entre des tapes des scotch ou quelque chose des marques qui sont placés à 40 cm de distance et voilà de faire le maximum en fait de saut droite gauche droite gauche droite gauche à l'extérieur de ces tapes voilà là ça n'a pas été réalisé sur ce patient là voilà c'est quand même un test qui est aussi assez contraignant ça dure 30 secondes mais c'est quand même un test qui est très stressant à 40 cm pour des enfants ça n'est pas forcément plus conseillé mais on pourra le présenter peut-être sur un adulte dans une autre session voilà voilà pour la présentation je vais regarder dans le chat si il y a des questions donc voilà il n'y a pas de questions pour l'instant mais si vous avez des choses que vous voulez nous partager des questions à nous demander n'hésitez pas à écrire nous on va rester là encore quelques petites minutes s'il y a besoin donc voilà Oscar je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose mais non je n'ai rien rajouté Nicolas ok on attend quelques petites minutes voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à poser sinon voilà là-bas voilà là-bas 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 Je pense qu'on peut terminer ce webinaire. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vous remercie tous de votre attention. J'espère que vous avez appris des petites choses sur la solution Digi-de-Sol, sur l'étude du mouvement de manière générale. Je vous souhaite une bonne soirée. Toi aussi, Oscar. Toi aussi, Oscar. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.